Ils parcourent la surface de la Terre, évoluent dans les profondeurs des océans et planent dans le ciel. Pourtant, nous n'allons pas nous lancer dans un safari en vue d'observer la vie sauvage, mais dans une expédition aux dimensions gigantesques. Lorsque les humains découvriront qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers, à quoi ressembleront ces frères et sœurs cosmiques ? Pour répondre à cette question, les plus grands astronomes et astrobiologistes ont appliqué les lois de l'évolution et de la physique aux cinq types de mondes extraterrestres que nous pourrions rencontrer dans l'espace. Et voici les créatures qui pourraient y vivre. Préparez-vous à vivre un safari intergalactique et à découvrir le visage des extraterrestres. L'univers est un sanctuaire qui abrite des milliards de galaxies. Et des milliards de milliards d'étoiles. Tout cela ne serait-il qu'un désert hanté seulement par des explosions de rayons gamma, d'étoiles en feu et de trous noirs ? Ou la vie existe-t-elle au-delà de la Terre, dans ce paradis cosmique ? Des extraterrestres nous regardent-ils nous poser cette question vieille comme le monde ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Les scientifiques sont toujours en quête de signes de vie extraterrestres et beaucoup d'entre eux sont convaincus qu'ils existent et attendent simplement qu'on les découvre. Mais y a-t-il sur Terre quelque chose qui pourrait leur ressembler ? En mêlant loi de l'évolution et principe biologique et avec un peu d'imagination, des infographistes ont pallié le manque de connaissances tangibles et donné une forme à ces créatures extraterrestres. Pour les voir de près, embarquons pour un safari extraordinaire à travers les étendues inexplorées de l'univers. Comme un touriste dans un zoo intergalactique. Premier arrêt, la planète Eronelle, un endroit purement imaginaire. Eronelle est une planète étrange. Tout d'abord, elle ne tourne pas autour d'une étoile comme le Soleil, mais autour d'une naine rouge. Celles-ci sont de toutes petites étoiles qui mesurent parfois un cinquième, voire un sixième du Soleil. La zone habitable est donc beaucoup plus proche de l'étoile. La zone habitable est un élément essentiel à étudier quand on veut envisager l'évolution de la vie sur une planète extraterrestre. Dans le système solaire, toute zone habitable doit se situer à une distance d'une étoile qui permet qu'il y ait de l'eau sous forme liquide en surface. Il faut qu'il y ait assez de chaleur pour que cette eau soit liquéfiée et qu'elle le reste. L'eau sous forme liquide est un des éléments de base pour la création de formes de vie. Mais sur Erronel, la zone habitable est si proche de cette boule de gaz en fusion que la force de gravité de l'étoile provoque une rotation synchrone. Un peu comme pour notre Lune, dont on ne voit jamais qu'un seul hémisphère. Donc une moitié d'Erronel est constamment éclairée, tandis que l'autre reste en permanence dans l'obscurité. Entre les deux, on trouve une zone d'environ 300 km, qui s'étend du pôle nord au pôle sud et qui est soumise à un crépuscule permanent. Cela soulève une question. Où pourrait-on bien trouver des formes de vie sur cette planète ? La vérité, c'est qu'il pourrait y en avoir partout. Sur la face sombre, il s'agira d'une forme de vie adaptée à l'obscurité. Et sur la face éclairée, il s'agira d'une forme de vie capable de vivre dans une lumière permanente. Enfin, dans la zone crépusculaire, on trouvera des créatures adaptées aux deux environnements. Elles pourront se promener et ronder les deux côtés de ce monde. Sur Erronel, on aura des organismes photosynthétiques, probablement du lichen. Dans le milieu marin, des agues rouges ou des bactéries sauront capter la lumière infrarouge, en tirer d'énergie et la transformer en aliments. Sur le sol, comme il fait froid, on a plutôt du genre de lichen, des mousses adaptées à ce climat. Et des organismes peuvent s'en nourrir. Sur Erronel, ce lichen représente la base d'une très longue chaîne alimentaire, dont chaque maillon a un rôle vital, que ce soit dans la survie d'une plante ou de créatures bien plus complexes. Un insecte appelé écomme en est un parfait exemple. Il utilise le lichen d'Eronel comme source de nourriture. Les écommes sont de bizarres petites créatures. Sur Terre, on connaît le phénomène de métamorphose, qui est cette étrange capacité à pouvoir changer d'une forme à une autre. On l'observe chez les papillons. Leurs chenilles se nourrissent dans nos jardins, crimpent aux barrières, tissent leurs cocons et un paillon éclot des mois plus tard. Les échos font la même chose, mais de façon très bizarre. Ils ressemblent à des anguilles qui auraient des nageoires de chaque côté. À certains moments, ils se dirigent vers une plante si accroche, si fixe, et forment comme une coquille autour d'elle. Lorsque la coquille se brise, il en sort un organisme comme nous n'en avons jamais vu. Ils tirent de l'oxygène de l'eau en séparant l'hydrogène de l'oxygène et produisent une petite bulle qui remonte à la surface de l'eau. Ensuite, le vent emporte ces bulles en altitude et les répand sur la planète jusqu'à la zone crépusculaire. On dirait comme des petits parachutes en pleine descente. Dès que les éconnes touchent le sol, ils créent un terrier dans lequel ils vivent au début. Mais lorsqu'ils fouillent le sol à la recherche de nourriture, ils sont chassés par le maillon suivant de la chaîne alimentaire. Le pénapode. Le pénapode est une des créatures les plus intéressantes de cet univers. C'est une étrange petite créature qui a des yeux tout autour de la tête pour voir tout ce qui se passe derrière lui. Dans la zone crépusculaire des Ronelles, il fait très froid et très sombre, car elle reçoit peu de lumière de l'étoile avoisinante. Les chasseurs et leurs proies ont donc développé de grands yeux, comme les hiboux, ou d'autres animaux nocturnes. La plupart des créatures des Ronelles se sont adaptées de façon très intéressante. Et Ronelles tournent autour d'une naine rouge de type spectral M. Celles-ci émettent essentiellement de la lumière infrarouge, qui ressemble à la chaleur que l'on perçoit quand on ouvre un four. Voici ce que verraient ces créatures. Elles apercevraient la chaleur produite autour d'elles par leur corps. Cela doit être très différent de ce que nous vivons, vous et moi. Pour voir ces manifestations de chaleur sur la face obscure de la planète, l'un des plus gros maillons de la chaîne alimentaire, le courga, possède une qualité curieuse. Par leur sens et la manière dont ils se déplacent et dont ils fonctionnent, toujours ensemble, ils ressemblent aux chacals des plaines africaines. Ce sont des chasseurs et des prédateurs. Ce sont d'horribles créatures qui encerclent un pinapode ou une colonie entière pour en faire leur repas. Ils possèdent l'étrange capacité de voir non seulement dans les régions crépusculaires avec des yeux comme les nôtres, mais aussi dans les régions obscures grâce à une seconde paire d'yeux plus petite. Ils peuvent alors détecter des signes de chaleur de créatures qui vivent là. Peu d'êtres pourraient vivre sur une planète comme Eronelle, mais de toute façon, elles ne sont pour l'instant que le fruit de notre imagination. En science, on peut rester assis et imaginer une vie ailleurs. Certes, nous nous basons sur des exemples, mais nous n'avons qu'une source de données, la planète Terre. Et les formes de vie de notre planète nous apportent des quantités d'informations que nous utilisons dans nos recherches sur la vie, dans d'autres univers. Nous avons toute une variété d'écosystèmes que nous pouvons étudier et voir les défis qu'ils posent. Nous observons ces écosystèmes, la façon dont il vit un organisme vivant et appliquons nos découvertes à la vie extraterrestre. Pour comprendre comment ces principes peuvent être appliqués ailleurs, nous devons poursuivre notre safari intergalactique. Quittons la surface d'Eronelle et parcourons plus de 322 années-lumière à travers le cosmos avant d'arriver au sein d'un nouveau système solaire sur la planète imaginaire AG-143. AG-143 est plus grosse que la Terre, bien plus grosse. Elle possède un magnifique anneau. Et ce qui est encore plus important, il s'agit d'un gigantesque désert, dont le champ gravitationnel est trois fois plus élevé que celui de la Terre. Un homme de 85 kg qui poserait le pied sur AG-143 hériterait en même temps d'un poids de 260 kg. De toute évidence, les formes de vie auraient la nécessité de s'adapter. Mais comment ? David Aguilar du Centre d'Astrophysique de Harvard pense que la meilleure manière d'imaginer l'adaptation de formes de vie extraterrestres complexes est d'observer les créatures qui, sur notre planète, ont dû évoluer pour vivre dans ces différents écosystèmes. Nous sommes ici aux eaux de Caroline du Nord. Parmi tous ceux que compte notre pays, ils possèdent certaines particularités. Il est très grand, très vaste. Et les différents milieux qu'on y trouve sont la réplique de ceux de notre planète. C'est un merveilleux exemple des différentes formes de vie qui cohabitent sur Terre. Parmi celles-ci, Aguilar pense que les animaux à lourde constitution constituent un modèle parfait pour comprendre l'évolution sur AG-143. Lorsque nous parlons d'un animal adapté à un monde où l'environnement est lourd, il s'agit d'un monde où la gravité est plus forte. Regardez, nous avons là le prototype idéal, des pattes qui soutiennent un énorme corps. Il faut que nous le raccourcissions pour notre planète imaginaire, que nous le rapprochions du sol. Mais sinon, il sera parfait. Bien que les formes de vie sur AG-143 possèdent certains aspects similaires à ceux des créatures terrestres, leurs caractéristiques extraterrestres vont bien au-delà de ce que l'on trouve sur notre planète. Tout va bien pour moi. Ok, on continue, ça paraît bien. Je reprends contact. Et si un jour, une sonde spatiale détectait une vie hors de notre système solaire ? À quoi ressemblerait un extraterrestre ? Pour mieux comprendre ces créatures d'un autre monde et comment elles auraient pu évoluer, les spécialistes pensent qu'il faut d'abord comprendre quelques idées simples sur l'environnement dans lequel ces formes de vie auraient commencé. Quand on regarde des planètes qui tournent autour d'étoiles lointaines, il y a deux facteurs auxquels on s'attache. Tout d'abord, la distance avec l'étoile-mer. Elle détermine la quantité d'énergie et la présence ou non d'eau liquide. Il y a ensuite la masse et la taille de la planète. Cela détermine la gravité et le type d'organisme qui peut y être présent. Lorsqu'on pense biologie évolutionnaire, on a tendance à croire que toute la nature se bat bec et ongle dans une grande compétition darwinienne entre les organismes et les espèces. Mais on oublie que c'est l'environnement physique qui modèle réellement la vie. Le type de gravité, la température, la pression, la composition de l'atmosphère, etc. Où que l'on aille dans l'univers, les lois de la physique ne changent pas. Donc mieux comprendre comment les créatures évoluent dans le milieu terrestre permettent aux scientifiques d'imaginer les formes de vie qui pourraient exister dans d'autres mondes, comme sur la planète AG 143. Celle-ci tourne autour d'une étoile lumineuse de type F. 10% seulement de ce monde est recouvert d'eau. Et l'on trouve des poches d'âge de zoos liquides qui se sont formées sous le sable après des pluies peu abondantes. L'environnement d'AG 143 est chaud, aride, et la lumière y est très forte. Comme cette étoile est de type F, donc plus brillante que le Soleil, on va avoir une production d'ultraviolet. Les organismes vont devoir en être protégés soit par l'atmosphère ou par leur propre système de défense. Ils peuvent prendre la forme d'une épaisse carapace ou d'un type d'enveloppe qui absorbe les terribles rayons ultraviolets. Mais sur AG 143, les créatures développeraient aussi d'autres caractéristiques physiques spécifiques. C'est très intéressant d'imaginer à quoi ressemblerait la vie sur une planète où régnerait une plus forte gravité. Du point de vue d'un microbe, il n'y aurait sans doute pas beaucoup de différences. Là où on commencerait fortement à la ressentir, c'est lorsque l'on voudrait se promener. On aurait du mal à tenir debout. Avec une gravité plus forte, il faudrait que je lutte simplement pour me lever. Une autre conséquence d'une forte gravité pourrait être le développement d'une série de créatures à la surface d'AG 143 ou plutôt légèrement au-dessus de la surface. Sur Terre, notre atmosphère est composée à 79% d'azote, 20% d'oxygène et 1% d'autres gaz. Ceux-ci restent là grâce à la force gravitationnelle de la Terre. Mais sur une planète comme AG 143, la gravité plus importante produirait une atmosphère plus épaisse. Idéale pour voler, elle contiendrait aussi un plus fort taux d'oxygène. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, nous avons traversé une période où la Terre a probablement eu une concentration plus haute en oxygène pendant un certain temps. Nous avons observé des fossiles et nous avons trouvé des insectes géants, d'énormes ailes, des organismes géants volants. Car lorsqu'on a plus d'oxygène pour le métabolisme, on peut agir avec plus d'énergie, comme lorsqu'on absorbe un supplément d'oxygène grâce à une réserve. On se sent regonflé. C'est ce que devaient sentir ces organismes. Doté d'une atmosphère plus épaisse et d'une plus grande concentration d'oxygène, le ciel d'AG 143 serait rempli de grandes créatures qui pourraient voler aussi longtemps qu'elles le voudraient. Le sargan en est un bon exemple. Cette créature vivrait la plupart du temps en vol dans l'atmosphère, à la recherche de poches d'eau qui parsèment la planète. Quand le sargan trouverait un trou d'eau, il foncerait dessus dans l'espoir non seulement de boire, mais d'y chasser des créatures qui se seraient aventurées jusqu'à cette oasis. Un maud blanc, par exemple. À première vue, on pourrait prendre le maud blanc pour une étoile de mer. Il y a de petits bras trapus grâce auxquels il se déplace dans le désert. Mais ce qui est curieux, ce sont ces longs tentacules qui sont le sable afin de repérer les précieuses poches d'eau qui peuvent y être enfouies. L'autre chose intrigante, c'est que s'il trouve une grande poche d'eau, il commence à pomper l'eau. Il la point, grandit, enfre et l'emmagasine, un peu comme le fait un chameau. La capacité à localiser et stocker l'eau est cruciale. La plupart des créatures terrestres seraient vouées à une mort certaine si elles se retrouvaient coincées au milieu du désert, à des centaines de kilomètres de quelque source liquide que ce soit. Ce serait également vrai sur notre planète imaginaire AG-143. C'est pourquoi le folis vit près des points d'eau, pour rester à proximité de cette ressource précieuse. Une des créatures les plus bizarres sur AG-143, c'est le folis. Les cours, trapus, c'est une bouche soutenue par trois jambes qui forment un piédestal couvert d'écailles. Ils glissent sur le sable comme un crotal et possèdent cette étrange capacité de sentir chimiquement si une proie se trouve ou non à proximité. Ils chassent au bord des cours d'eau et de minuscules lacs. Et quand ils trouvent une proie, ils s'arrêtent soudain, se camouflent et ils deviennent presque invisibles. Il attend. Il attend jusqu'à ce qu'une créature désarmée s'avance sur le point d'eau et d'un seul coup, on entend un claquement. Il a trouvé son dîner. Le mode de déplacement du folis, cette réptation dans l'herbe analogue à celle du serpent, est lié à l'importante force gravitationnelle de la planète. ramper sur ses écailles plutôt que se dresser sur ses pattes est plus aisé pour n'importe quelle créature dans ces conditions. Cela donne aussi un avantage sur les proies. Elle n'entend de rien venir. Mais sur AG143, aucun maillon de la chaîne alimentaire n'est en sécurité. Une créature silencieuse mais mortelle vit tapis dans ses mares. C'est l'isor. En observant toute la chaîne alimentaire d'AG143, nous avons vu les défis que doivent surmonter les créatures qui vivent dans un monde où il y a peu d'eau et une très forte gravité. Mais si la situation était inverse, admettons une planète qui aurait de l'eau en suffisance et une force gravitationnelle plus faible, peut-être existe-t-elle quelque part dans le ciel au-dessus de nos têtes. Au cours de notre safari intergalactique, nous avons vu comment les astrobiologistes se servaient de leurs connaissances récentes pour émettre des hypothèses sur la taille, la forme et le comportement de créatures vivant dans des mondes où la gravité serait plus forte que sur Terre. Mais que se passerait-il si c'était l'inverse ? Pour le découvrir, quittons à G143 pour une autre planète située à plus de 89 années-lumière, GPC 925. GPC 925 est plus petite que la Terre, environ deux fois plus petite. C'est un cas limite. Et à cause de sa taille, sa gravité est plus faible. L'étoile autour de laquelle elle tourne est plus froide que le Soleil. C'est pour cela qu'on y trouverait des morceaux de glace gelés, des plantes photosynthétiques vertes qui pointeraient le nez et quelques plants d'eau. Cela ressemblerait beaucoup au nord de notre planète, au nord du Canada et du Groenland, à ce qu'on appelle la taille-garde. C'est un type d'environnement très spécifique. On ne trouverait pas de déserts dans cet univers, mais quelques rares montagnes. Ce serait un univers plus froid, mieux préservé que ce que nous voyons sur notre planète. Mais ce serait également magnifique. Ce monde avec une gravité bien plus faible pourrait générer des formes de vie plus élégantes aussi. Je mesure près de 2 mètres. Imaginez ma taille si j'avais grandi dans un monde où la gravité serait deux ou trois fois moins importante. Ce type d'attraction gravitationnelle aurait créé des modèles aux caractéristiques différentes. Sur une planète comme GPC 925, on ne trouverait sans doute aucune forme de vie en surface. Nous sommes ici dans une volière. En haut de ces arbres se trouvent des vestiges de dinosaures. C'est ce qui est resté quand les dinosaures ont disparu. Ces oiseaux sont créés pour voler. Leurs os sont creux, leurs plumes reliées entre elles. Ces oiseaux ont été confus pour régner son ciel. Et sur une planète à basse gravité, voici ce qu'on verrait. La gravité est en faible, il serait très facile de voler. sur Terre, il y a de nombreux organismes qui volent de façon très différente. Les chauves-souris ont des membranes tendues entre les doigts, ce qui leur fournit des ailes. Les écureuils volants déploient des ailes depuis leur pelage et peuvent ainsi planer. Mais sur GPC 925, rien n'est comparable aux créatures terrestres. Ici, la créature volante la plus étrange qui soit est l'oligarhe. Imaginez des sacs mous, semblables à des poumons, munis de très longues tentacules qui pendent au-dessus du paysage lorsqu'ils se déplacent lentement au-dessus du sol. Réchauffés par chaleur interne, ces terres gonflent les sacs. On dirait des méduses qui flottent dans l'air. Et comme elles, ces créatures piquent et attrapent de tout ce qui, au sol, les fuit à toute allure. Les voir se déplacer et danser au gré du vent comme un groupe de méduses chikadéliques est un spectacle incroyable. Et pourtant, sur cette planète, c'est presque banal. La vie au sol repousserait les limites de la science telles que nous la connaissons. Quand on observe ce monde, on voit comme de très longs bâtons qui mesurent jusqu'à 5, 7, 9 mètres de haut. Nombre d'entre eux possèdent une ampoule à leur extrémité. Ils oscillent au vent et on comprend bientôt avec étonnement qu'il ne s'agit pas de plantes. Ce sont des animaux qui possèdent des racines qu'ils retirent pour se déplacer lentement à la surface. Ensuite, ils s'enrent à nouveau dans le sol et se balancent au gré du vent attendant qu'une créature passe par là. Quand il en arrive une, le haut du bâton fonce comme un petit frisbee sur l'animal, s'enfonce dans ses flancs, ses pattes, sa carapace, ses poils et s'y accroche un moment. Puis ils se déplacent, arrivent dans un autre endroit, le laissent tomber et se remettent à pousser dans le sol. Ils plantent simplement ses graines, de petits disques qui s'envolent dans les airs. Sur cette planète, on voit des végétaux semblables aux plantes qui poussent sur Terre, mais rien de comparable en taille ou en étendue. On y croise des plantes qui ressemblent à des animaux et des animaux qui ressemblent à des plantes. C'est vraiment un monde bizarre. Les créatures comme ces bâtons oscillants ou les l'oligarres apprécieraient qu'il y ait une certaine quantité d'eau sur GPC 925. Mais que se passerait-il dans un monde où il y aurait davantage d'eau ? Beaucoup plus. Et en particulier sur une planète sans sol ou presque. Un monde aquatique. Depuis notre départ pour ce safari intergalactique, nous avons observé l'incroyable cycle de vie de l'ECOM sur Héronelle, l'étrange folie sur AG 143 et les l'oligarres qui flottent sur GPC 925. Toutes les formes de vie de ces mondes imaginaires ont été créées par des scientifiques qui se sont basés sur les découvertes les plus récentes. Mais comment ces créatures seraient-elles nées sur ces étranges planètes lointaines ? Notre connaissance des conditions nécessaires à la vie est basée sur les formes de vie que nous connaissons. Et le processus chimique qui, selon nous, mène à la naissance et au développement de la vie est l'arrivée de carbone dans une solution aqueuse ou aquatique. On a donc besoin d'eau liquide, de carbone et d'azote. On a besoin d'un certain type d'énergie. Car toutes les formes de vie, même les microbes, ont besoin de nourriture. Ils possèdent un certain métabolisme. La lumière du soleil y pourvoit plutôt bien, comme sur la Terre. Durant des centaines d'années, les spécialistes ont cru que le soleil était notre seule source d'énergie vitale. Mais au cours des dernières décennies, de nouvelles découvertes ont prouvé que c'était faux. À une époque, on pensait que la température de l'eau en ébullition dans les fonds marins autour de conduits hydrothermaux ne permettait pas l'émergence de la vie. mais récemment, des spécialistes ont découvert que les zones autour de ces fumeurs noirs étaient le refuge d'un monde sous-marin foisonnant. En l'absence de lumière solaire, les créatures qui y prospèrent tirent leur énergie de la chaleur, des gaz et des minéraux rejetés par ces conduits. Ces formes de vie particulièrement résistantes sont appelées des extrémophiles. Les extrémophiles élargissent notre vision de ce que peuvent faire des organismes et nos connaissances à ce sujet. En d'autres termes, si l'on examine les différents types de milieux qui existent sur Terre, ils peuvent être extrêmement chauds ou extrêmement froids, acides ou bases, tout ce que l'on peut imaginer. Finalement, on trouve des formes de vie partout. Le fait que l'on retrouve des formes de vie sur toute la Terre est en grande partie dû à notre situation dans le système solaire. Les spécialistes pensent en général que pour payer sur une planète des formes de vie à l'extérieur, il faut se trouver dans une zone privilégiée par rapport au soleil. Pas trop près, sinon l'eau boue, pas trop loin, sinon elle gèle, mais une distance qui permet d'avoir des océans liquides d'où peut se former l'ADN. Eh bien, ce schéma se révèle faux. Aujourd'hui, on pense que même sur les lunes gelées de Jupiter, il y aurait des formes de vie en surface. Europa, l'une des lunes de Jupiter, est couverte d'une couche de glace, en dessous de laquelle il y aurait, semble-t-il, un gigantesque océan. Il pourrait être là depuis des milliards d'années et contenir de l'eau sous forme liquide. C'est ce qui a conduit les spécialistes, les physiciens et les autres à se creuser les ménages. Comment pourrait-on obtenir de l'eau liquide aussi loin du soleil ? Aujourd'hui, on poursuit l'idée d'un phénomène appelé flexion de marée. Sur Europa, cette flexion de marée serait provoquée par la grande taille de Jupiter, ainsi que par sa force gravitationnelle qui, en s'exerçant sur la glace lunaire, générerait de la chaleur. Une fois que les couches les plus basses seraient réchauffées, la glace fonderait, donnant naissance à des océans. Si l'on ajoute à cela qu'il existe sans doute des composés organiques sur un repas, on obtient une recette légèrement différente de celle de la Terre, mais très réaliste, qui permettrait la naissance de formes de vie. Cela nous mène à l'étape suivante de notre safari intergalactique. Quittons la surface chaude et les ciels peuplés d'AF-143 et parcourons 72 années-lumière pour arriver vers une gazeuse géante théorique connue sous le nom de Yenergé, une planète entourée de huit lunes. Ce n'est pas réellement Yenergé qui nous intéresse, car c'est une géante gazeuse et nous ne pensons pas que la vie puisse exister sur ce type de monde. Celle qui nous intéresse est sa lune à l'air basse. Elle fait deux fois la taille de Mercure et ressemble beaucoup à Europa, la lune qui tourne autour de Jupiter. Imaginez une planète couverte d'océans avec en surface de la glace, une immense étendue de glace qui bloquerait tout à l'intérieur. Il n'y a pas de sol où l'on puisse mettre le pied sur cette planète. Mais ces océans peuvent abriter des formes de vie. Et grâce à la force de gravitation de Yenergé, Anerbas pourrait avoir une importante activité géothermale, source d'énergie propice à la naissance de formes de vie. A la surface, de petites quantités de lumière percent les fines zones de glace et atteignent l'eau sous-jacente. Certaines créatures peuvent donc avoir des yeux, ce qui présente des avantages mais les rend également vulnérables à certaines techniques défensives. nous avons un artiste étonnant de la fuite sous-marine, l'Amabos. Pour nous, la lumière n'est que de la lumière. Mais voyez l'Amabos, c'est une toute petite créature gélatineuse qui se déplace sous l'eau, innocente. Si quelque chose s'approche qu'il se sent menacé, il lance autour de lui un éclair de lumière qui aveugle quiconque arriverait à ce moment-là. C'est un peu comme le nuage d'encre que la pieuvre lance sous l'eau. L'Amabos est soudain masqué par des illuminations qui ressemblent à celles de la fête nationale. Et lorsqu'elles s'effacent, il a disparu. C'est ainsi que la lumière devient un mécanisme protecteur. Mais les créatures qui vivent au plus profond des océans connaîtraient d'autres méthodes de survie. En voici un exemple, le Zowalina. Le Zowalina est comme un croisement entre une étrange araignée et un crabe très bizarre. Mais il a une drôle de capacité. Il ne perçoit pas le monde à travers ses yeux ni ses oreilles. Il le perçoit à travers un champ électrique. Un champ électrique qu'il génère autour de son corps. Ce champ peut s'élargir au point qu'ils sont tout ce qui se déplace autour de lui, tout ce qui empiète sur ce champ électronique. ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il a capté la présence de ce qu'ils pensent être une proie, il attend. Il attend qu'elle se rapproche et d'un seul coup, il lui envoie une forte décharge électrique qui la paralyse. Il lance un tentacule qui à toute vitesse l'attrape et l'attire. En résumé, il chasse à l'électricité. On voit l'immense avantage de vivre dans un milieu aquatique pour ce type de créature, mais il nous reste un facteur à examiner. Au moment où nous découvrirons d'autres formes de vie dans le cosmos ou que celles-ci décideront de se révéler à nous, il se peut que nous ne soyons pas en face d'entités biologiques. Plutôt que des êtres faits de chair, de sang et de carbone, nous pourrions apercevoir des êtres d'acier et de silicone, autrement dit des machines. En approchant de notre étape finale, la planète imaginaire Gaïa-Léo, on remarque à sa surface trois cratères très larges. Une collision d'astéroïdes avec une planète abritant des formes de vie provoquerait une catastrophe. Mais Gaïa-Léo possède une différence. On peut voir à sa surface de petites créatures mécaniques qui se déplacent en tous sens. Jusqu'ici, notre voyage nous a permis d'explorer des mondes imaginaires peuplés de créatures biologiques de toutes formes et tailles. Mais certains savants pensent qu'un monde extraterrestre pourrait être habité de machines synthétiques comme l'est Gaïa-Léo. Le Dr. Seth Shostak du programme SETI ou Recherche d'intelligence extraterrestre pense en effet que lorsque nous découvrirons une vie au-delà de la Terre, nous pourrions rencontrer des créatures d'acier et de silicone et non de chair et de sang. Si un extraterrestre avait la capacité de construire un émetteur radio et de nous envoyer des informations, nous pourrions l'entendre. C'est sans doute la prochaine étape, celle du développement de machines pensantes. Pour mieux nous faire comprendre l'origine d'une planète extraterrestre peuplée de ce type de machines, les savants nous disent de regarder l'évolution de l'intelligence sur Terre et en particulier de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est en quelque sorte la science de faire des bébés à partir d'une égratignure. Ici, la science et la technique tentent de créer une intelligence en saisissant comment cela fonctionne. Nous n'en sommes pas là. Nous n'avons pas encore de machines pensantes. Mais ceux qui travaillent dans ce domaine pensent que cela pourrait arriver dans 20, 50 ou 100 ans. On peut concevoir que dans 100 ou peut-être 1000 ans, nous pourrions vouloir fusionner avec nos machines. Si nous y arrivons dans les siècles à venir, elle deviendra alors plus intelligente que nous. Et le danger serait que nos créations nous enferment derrière les clés d'un zoo, qu'elles nous lancent des cacahuètes et nous fassent danser, comme nous l'avons fait pour les ours. Mais au lieu de fusionner avec les machines, les humains pourraient un jour devenir eux-mêmes des machines. Si l'unité centrale de traitement surpasse le cerveau humain, un logiciel très sophistiqué pourrait alors donner à ces êtres l'avantage sur nous. Si l'on a des intelligences artificielles fonctionnant un million de fois plus vite que l'homme, elles pourraient accomplir un travail de réflexion qui nous prend 10 000 ans en 3 jours et demi. Mais il faudrait d'immenses quantités d'énergie pour accomplir un tel exploit. Une fois les ressources de Gaïa-Leo épuisées, ces petites créatures robotiques, les Céval, pourraient construire une autoroute planétaire vers l'espace. Au niveau suivant, d'autres machines, les Fischer, auraient accès virtuellement à une quantité illimitée d'énergie qui leur permettrait de survivre. La Terre n'utilise qu'une petite fraction de l'énergie du Soleil. Si celui-ci était grand comme ça, la Terre ne serait qu'une tête d'épingle en comparaison. Nous n'absorbons que cette infime partie de l'énergie solaire. Pour exploiter l'énergie solaire, on pourrait construire autour de l'astre ou de n'importe quelle autre étoile une structure théonique, une sphère d'isons. Une sphère d'isons est une sphère gigantesque que l'on bâtit autour d'une étoile pour en absorber toute l'énergie. Ainsi, peut-on en tirer la production entière sans être brûlée dans le processus. Une fois qu'une étoile a été découpée en morceaux et que son énergie est épuisée, les ficheurs démontraient la sphère et se dirigeraient vers une autre source d'énergie galactique. Si les scientifiques ont raison, l'avènement des machines pourrait même se produire sur une planète proche de la nôtre. Chaque année, de nouvelles découvertes repoussent les limites de notre connaissance de nous-mêmes et de la vie dans l'univers. des mondes complètement nouveaux sont là, prêts à être découverts. Et si la vie existe quelque part ailleurs, le simple nombre des étoiles nous promet de multiples découvertes étonnantes et des rencontres avec des formes extraterrestres qu'il nous est impossible d'imaginer.